Le Réveil d'Eyadikoun Donc, pour plusieurs raisons Mais la première est que Déjà, dans un premier temps Lorsqu'il s'est agi d'écrire le livre Alors, j'ai toujours imaginé Koloban Comme le cadre Le cadre, n'est-ce pas Le décor dans lequel devrait se dérouler cette histoire Yadikoun, par exemple, c'est Le personnage C'est un des personnages principaux C'est même l'anti-héros Ce n'est pas l'anti-héros Vu qu'il y a un autre héros Amulia Khar Donc, Yadikoun Pour moi, je dois dire que Le fait Que l'un des personnages principaux S'appelle Yadikoun Relève juste De la coïncidence Mais ça m'a renvoyé plus loin Dans mon enfance Lorsque j'habitais Koloban On leur racontait cette histoire de Yadikoun N'est-ce pas ? Une histoire fabuleuse Qui voulait que Yadikoun Par la seule force de ses bras Pouvait battre un peloton entier De police ou de gendarmerie Ce qui nous paraissait fabuleux A notre âge et à l'époque Donc, lorsque je me suis rappelé De cette histoire J'ai voulu faire cette jonction Entre Koloban et Yadikoun D'où le titre Koloban City Le réveil de Yadikoun Mais ce n'est pas pour autant N'est-ce pas ? L'histoire de Yadikoun Que je raconte Ce n'est pas l'histoire du Yadikoun Qui est connue que je raconte C'est une nouvelle histoire Que je raconte Et je prends comme cadre Koloban City N'est-ce pas ? Mais il faut comprendre que Il n'y a absolument rien de similaire Entre le Yadikoun Que les gens connaissent Et l'histoire que je raconte Dans ce roman La thématique fondamentale Autour de laquelle tournent Les autres thématiques Qui sont traitées C'est La question de l'existence La question de l'existence En ce sens que le premier chapitre C'est le chômeur désespéré Donc là je traite Du chômage des jeunes Et des difficultés Qu'ils rencontrent N'est-ce pas ? A trouver un emploi Et au-delà de ces difficultés Qu'ils rencontrent Dans le cadre de trouver un emploi Il y a le fait Qu'ils sont sous pression N'est-ce pas ? Ils sont sous pression Par rapport au regard Des autres Par rapport à ce que Pensent les autres De leur situation de chômage N'est-ce pas ? Et il faut dire Qu'on ne les comprend pas du tout On ne les fait pas de cadeaux N'est-ce pas ? Et c'est ce que j'ai voulu expliquer Non pas pour me pesantir Trop sur le chômage Mais sur les facteurs Et les éléments qui font Que c'est dur à vivre Cette situation de chômage Alors C'est cette situation de chômage maintenant Qui a conduit à des cônes A intégrer le crime organisé Car De par son entendement Vu Qu'il a toujours cru N'est-ce pas ? A un système de croyance Qui lui faisait Devoir du respect N'est-ce pas ? A la famille A l'ordre Établi Aux lois N'est-ce pas ? Et les règlements Mais à partir d'un moment N'est-ce pas ? Il a déconstruit Toutes ses croyances Pour se créer Une nouvelle identité En allant S'initier Dans le crime organisé Donc c'était En quelque sorte Une alternative Pour lui Afin d'exister Dans le monde matériel N'est-ce pas ? Mais Dans le roman On se rend compte Que cette initiation N'est-ce pas ? Il l'a vécu Comme à l'époque Où il était N'est-ce pas ? Garçon Et qu'il intégrait La case des hommes A l'occasion De la circoncision Cependant Il a fini par se rendre compte Que cette initiation N'était rien d'autre Que le prémice N'est-ce pas ? De son sacrifice Ce qui nous mène Au troisième chapitre Les sacrifiés N'est-ce pas ? Et Les sacrifiés Oui Parce que De par son initiation Yadikon A glissé Dans le terrain Du sacrifice N'est-ce pas ? Parce qu'il a Accepté De s'initier En tant que fait Tantan Dans le cercle restreint Des hommes d'honneur Mais Tout en Prestant serment Tout en faisant Une sorte de prestation De serment N'est-ce pas ? Qui Lui Impose De De se donner D'être prêt D'être prêt A donner sa vie Et son âme A l'organisation Et cela Est symbolisé Par l'entaille Qu'il se fait Dans Sa paume Droite N'est-ce pas ? Pour ainsi Apposer son empreinte Palmaire Sur la table Ronde des hommes d'honneur Mais cet acte Dont il est fier N'est-ce pas ? Qui montre Qui montrait Qu'il fait partie Maintenant Désormais De cette organisation Restreinte De cette organisation Hermétique Cet acte-là Il a pris Pour une victoire Mais en réalité Il venait Par cet acte De signer Son arrêt de mort Parce que Ce qui a fait de lui Un sacrifié Quelqu'un Un pion Qu'on pouvait sacrifier Sur l'échiquier Au cas où Un caïd Devrait tomber Ou quelque chose De ce genre Alors C'est lorsque Que ses amis Ont été Emprisonnés N'est-ce pas ? Sur la base De leur activité Criminale C'est là Qu'il s'est rendu compte Qu'il est initié Mais en réalité Il n'est qu'un sacrifié Et c'est là Qu'a commencé A sonner le réveil Et à l'issue De ce réveil-là Il y a eu Le nouveau départ Donc j'ai résumé Le livre Les cinq principaux chapitres Donc le chômeur désespéré L'initié Les sacrifiés Le réveil Et le nouveau départ Mais la grande thématique Autour De tous ces sujets J'allais dire C'est tout simplement La question d'existence N'est-ce pas ? Donc c'est comme ça Que je peux résumer Le livre Le livre Un peu